Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des savons de chez Loche. Alors, on va commencer par celui-ci, c'est le savon Chéri, j'ai lavé les enfants. Celui-là, il sent tellement bon! Il sent le caramel et le miel. Puis c'est un savon à utiliser pour toute la famille. Moi, je l'aime beaucoup, mais je préfère le gel douche qui est à la même odeur, qui s'appelle It's Running Man. Ça, ça dépend du monde. Il y en a qui aiment plus les savons, il y en a d'autres qui préfèrent les gels douche. Moi, c'est vraiment plus les gels douche, quoique j'aime beaucoup les savons aussi, ça dépend desquels. Il est vendu à 7,95€ le 100g. Puis il y a de l'eau de miel dedans, puis il y a de l'aloèse, puis il adoucit et il hydrate très bien. C'est une sorte qui est très, très populaire chez Loche. Puis il est très sucré. Fait que ceux qui aiment les odeurs sucrées, je vous le recommande parce qu'il sent sucré. Ce savon-là, c'est mon deuxième préféré. C'est un grand classique de chez Loche. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'aime. Puis on voit qu'il est brun, puis il y a une petite couche de cire sur le côté ici qui rappelle l'intérieur de la ruche. Ensuite, on a un autre savon qui s'appelle Pierre à aiguisé. C'est un drôle de nom. C'est parce que lui, il est très, très exfoliant. Moi, je l'ai beaucoup avancé, mais ici, c'est le savon, mais derrière, il y a comme une petite couche de grain de sable qui exfolie la peau. Lui, il est fait autant pour les femmes que pour les hommes. Puis il est aux agrumes. Il y a une huile de coriandre dedans qui tonifie, puis il y a du garde des mières dedans. La seule chose qui est moins le fun avec ça, c'est qu'il faut nettoyer la douche après parce que ça fait plein de sable dans le fond de la douche. Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Puis après, c'est important d'hydrater parce qu'il est très, très, très exfoliant. Il est peut-être un petit peu abrasif. C'est sûr qu'il ne faut pas l'utiliser à tous les jours. Je dirais pas plus qu'une fois par semaine. Puis il est vendu 7,95 le 100 g lui aussi. Ensuite, j'ai ce savon-là qui s'appelle Agrumons-nous. Lui est vendu 6,40 le 100 g. Celui-là, il est à la marmelade, au jus d'orange et à l'huile de limette. Puis on peut voir aussi ici qu'il y a un zeste d'agrumes qui exfolie la peau. Souvent, là, je fais des savons avec des petits morceaux dedans pour exfolier. Mais lui, je trouve que l'odeur reste pas, donc ça dépend des savons. Ensuite, j'ai un autre classique de chez Loche qui s'appelle le savon Karma. Celui-là aussi, il est très populaire. Il est 7,95 le 100 g et lui, il sent le patchouli. Bon, moi, je suis vraiment pas capable de cette odeur-là. J'aime vraiment pas ça. Ça dépend des goûts. Mais je pense que c'est l'odeur de patchouli que j'aime pas du tout. Il y a aussi de la citronnelle, il y a de l'orange et du pain dedans. C'est un savon qui est pas très, très hydratant. Donc, c'est une bonne chose de mettre de la crème après. Ensuite, j'ai le porridge. Celui-là, il a un drôle de nom, mais il a aussi une odeur qui est vraiment très particulière. Il sent la mélasse et il y a un arôme de caramel. Moi, j'ai jamais acheté un savon qui sente ça. Aller le sentir en magasin, c'est vraiment très, très particulier. Lui, il est fait avec de l'avoine exfoliante. Mais à un moment donné, à force de l'utiliser, on voit qu'il y a trop de grains. Fait que c'est ça l'inconvénient de ce savon-là, c'est que là, ça devient un peu trop abrasif, puis c'est difficile de l'utiliser. On dirait qu'il y a plus de grains qu'il y a de savon dedans. Moi, c'est ça que j'ai pas aimé dedans. Mais l'odeur est vraiment spéciale. Ils disent que quand les flocons d'avoine se mélangent à l'eau chaude, bien ça crée un lait calmant qui adoucit. Donc, curieusement, c'est un savon qui est fait pour les peaux sensibles. Même s'il y a des gros grains dedans, ça reste quand même assez doux. Donc, moi, je vous dirais d'utiliser une fleur de douche parce que ça va faire beaucoup plus mousser les savons que si vous utilisez juste une simple débarbouillette. Donc, c'est ce qui met fin à ma vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!